Salut salut, on est lundi, il est temps de vous donner les nouvelles. Donc journal de bord, même si c'est sur 15 jours rapide, pourquoi rapide ? Pour la simple raison qu'il n'y a pas eu tellement de nouveautés. Les artisans sont parvenus, donc là on voit de la terre dans le tracteur, parce que j'avais un tas de terre ici, et le but c'est de dégager dessous, de sortir les roues, que ça soit propre. Alors, derrière dans le jardin, les pommes de terre sont en terre, il y a une centaine de plants, j'ai essayé des petites tomates cerises au bout, et là je suis sur les deux dernières travées, où il y aura, ici j'ai fait un essai de semi de carottes, de carottes, de poireaux le long là, et les poireaux et les carottes ils iront là, et après ça sera les haricots, là j'ai mis quelques fraisiers que j'avais en terre, un petit châssis avec des beaux légumes qu'il y avait bien pris, jusqu'à ce midi. Il y a eu un coup de vent, le châssis s'est refermé, moi j'étais occupé au puits, j'ai pas fait gaffe, et ben 50 degrés sous le châssis, donc ils ont pris une sacrée claque, je les ai arrosés, sortis, on va voir s'ils se remettent ou pas. Donc dans la prairie, on a continué à dégager et pailler autour des arbres, là où je vais mettre justement les plants, tout ce qui peut être courge, tout ce qui est curcubitacé, des haricots d'Espagne, des choses comme ça, au pied des arbres. Ça perça que tout n'est pas tendu, ben oui, là je me contente de tondre les extérieurs. Le salon de jardin est de nouveau en place, j'ai dégagé un côté des petits fruits, là, paillés également. Et comme ça fait un mois qu'on n'a pas une goutte de pluie, j'ai essayé de prendre un pot d'eau dans le puits pour remplir. Donc là j'ai 3 bidons de 200 litres, même 4. L'IBC, même s'il y a le tuyau au-dessus, c'est trompeur, il n'est pas plein, je vous explique pourquoi. Donc j'ai ouvert le puits pour essayer de puiser dans le puits. Par contre, mauvaise surprise, je ne sais pas si vous verrez. Ben l'eau est à, au niveau du nœud, de la corde rouge. La pompe est 9 mètres dessous et à peine hébergée à moins d'un mètre. Donc le problème, c'est comme la pompe que j'avais eue, c'était une pompe pas chère, la hauteur de refoulement maxi, c'était 9 mètres. Donc au départ, j'ai réussi à la pousser à 10 mètres en remplissant des bidons. Je n'ai jamais pu monter dans l'IBC. Et là, ce que j'essaye, c'est que j'ai suspendu une cuve intermédiaire. Donc le but, c'est d'essayer de remplir la cuve intermédiaire. Et après, de repomper dedans avec une pompe d'arrosage, de manière à aller remplir l'IBC qui est là-bas. Donc au passage, on voit que j'ai continué à enlever des cailloux du jardin. Elle t'augmente. Et le reste du temps, j'ai fait quoi ? Ben c'est des broussailleuses, broyeurs. Alors, aller-retour de tracteur, le but, c'est de remettre toutes les zones que j'ai dégagées, donc à entretenir le plus propre possible, de manière à ce que j'ai cadenné un coup de débroussailleur. Surtout cette partie-là, qui est la partie ouest, et la partie nord, parce que même s'il reste en coupé, donc ça ne se voit pas trop, les fougères aigles ont bien commencé à attaquer. La plaise et la trogne, comme celle de l'entrée, sont bien reparties. Et là, la terre que j'enlevais tout à l'heure, plus toutes les mauvaises herbes que je sors de la prairie ou du jardin, ben j'en profite pour continuer effectivement mon talus. Donc il me reste encore jusque là-bas, donc je vais avoir pas mal de terre à sortir. Là, j'ai dégagé le tas de saleté que j'avais au coin, là, pour pouvoir passer. Et la zone que j'étais en train de broyer la dernière fois, la zone de ronces, là-bas. Donc j'ai donné un sacré coup dans les... dans les sureaux, là. Pourquoi ? Parce que je devais dégager le milieu, parce qu'il y a la ligne qui passe juste au-dessus. Même si je me suis aperçu que cette ligne, elle n'a alimenté qu'un seul voisin, des Anglais. Mais bon. Le devoir, c'est de dégager les lignes. Donc la zone, après un coup de débroussailleuse, voilà ce que ça donne. Et là, je suis où ? Ben, j'ai ramené le broyeur en haut, de manière à attaquer ce bouchon de ronces-là, pareil. Même topo, de manière à dégager, de pouvoir passer un coup de tourneuse débroussailleuse. Mais avant, il faut que j'enlève les branches qui sont là, et les branches qui sont là. Le tas de branches qui est ici, je le laisse sécher jusqu'à ce que les feuilles tombent, de manière à faire du broyat avec pas trop de verre, parce que là, le but, c'est vraiment de faire du broyat de bois, et pas du compost. Donc toutes les branches de sureau, qui sont de trop grosses sections pour être broyées, je les mets là, devant l'abri, là, c'est un tas qui me reste à broyer, là, c'est le reste du sapin à l'entrée que j'avais défait, et pour rappel, il me reste aussi tout ce tas-là à taper. Donc c'est pour ça, je ramène dans le coin, ça permettra de faire un poste de sillage, de stocker à l'abri ici, le bois pour dans deux ans. Donc le but, c'est de regrouper, pour éviter de partir à droite ou à gauche à chaque fois. Donc du bois, il m'en reste ici aussi, donc là, c'est trié par essence, ça, c'est tout le noisetier, ça, c'est l'ancien merisier qui était là, qui finit quand même par repartir, j'ai eu peur. Ça, c'est les restes de sapins, en face, c'est les gros troncs de saule que j'avais, et le cerisier fleur, le tas est là. Donc ça, c'est pas bien grave, c'est à côté de la maison, donc quand il y a cinq minutes, ça permet d'en faire un petit morceau pour faire des pauses. Pourquoi des pauses ? Parce que, la bétonnière devrait reprendre du service cette semaine, parce que j'attends le maçon, là, il a dit qu'il revenait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Et, au plus tôt, la semaine prochaine, il y aura le charpentier pour le solivage, sachant qu'avant, il faut que, j'aimerais bien fermer au mur, donc ça va être apprentissage du jointage à la chaux, cette semaine-là. Pour conclure, on finira sur l'ail qui... Ben, là, oui. Donc c'est bizarre, parce qu'il a pas plu du mois de mai, même de fin avril, donc elle a dû choper ça sur l'humidité de début avril. La seule bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai semé les poireaux à côté de l'ail, donc même si j'ai coupé les branches bâches, j'espère que ça va pas transmettre ça au plan de poireaux, de toute façon, on verra bien, c'est fait. Au pire, on achètera des plans. Donc voilà, voilà. Donc, journal de bord rapide, parce que, ben, pas de nouveau, principalement de l'extérieur, du végétal. Et au son des oiseaux, je vais vous dire une bonne semaine à tous, une bonne santé, et réussite dans vos projets, et... Kénavo !